Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de djanjuan. Le djanjuan, aussi appelé posture de goût, posture du pilier, posture de l'arbre, est la pierre angulaire du huit chuan. Ce qui prime dans le djanjuan, c'est la régularité. Il faut travailler un peu tous les jours. Et naturellement, une question qui revient dans la bouche des élèves, c'est comment est-ce que je peux m'entraîner sans ta présence, seul, à la maison, dans un parc, dans un jardin, sur mon balcon, peu importe. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un certain nombre de clés qui vont vous permettre de vous autocorriger. Donc, pour faire la posture, il faut absolument que vous ayez un certain nombre de points en tête quand vous travaillez seul. Ces points-là vont vous permettre de vous autocorriger. Donc, premier point, les pieds. Vous devez avoir les pieds écartés d'environ la longueur d'un pied. Donc, un point de repère, ce que montre Lionel. Voilà, on fait ce geste-là et ça permet d'avoir les pieds à bonne distance. Deuxième point, les genoux. Les genoux doivent être légèrement serrés, comme si on retenait un petit ballon de baudruche entre ses jambes. Donc, il faut exercer une pression qui part de la plombe du pied jusque dans l'aide, avec tout l'intérieur des genoux. Attention, cela doit rester très léger. Troisième point, le bassin. Mets-toi de profil. On va maintenir le bassin en rétroversion, de façon à avoir le dos bien droit et gommer le creux des reins. Voilà, de façon à étirer la totalité de la colonne vertébrale. Comme si on voulait planter le coccyx dans le sol. Donc, quatrième point, Lionel va prendre la posture qui s'appelle Fu Anjuan. Une posture simple pour débarrer. Quatrième point, les épaules. Il faut que les épaules soient relâchées le plus possible et légèrement vers l'avant. Pour ce faire, il va rentrer un petit peu la poitrine, de façon à ouvrir le dos. Cinquième point, les coudes. Les coudes doivent être bien écartées, de façon, encore une fois, à accentuer cette ouverture du dos. Sixième point, les mains, il faut qu'elles soient ouvertes et distantes d'à peu près deux points. D'accord ? Vous voyez, à peu près cette distance-là. Dernier point, le plus important, la position de la tête. Il faut tirer le sommet du crâne vers le plafond pour étirer la colonne vertébrale. Donc ici, imaginez comme si votre tête était posée contre un mur ou comme si vous aviez un fil au sommet du crâne qui est accroché au plafond. Le menton est légèrement rentré et le regard est légèrement au-dessus de la ligne d'horizon, de façon à ne pas baisser la tête. On a souvent tendance, quand on débute, à regarder ses pieds. C'est un problème qu'il faut éviter. Vous avez les points clés pour faire votre posture tout seul. 6 points clés plus 1. Petit moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Pensez aux articulations. Cheville, genou, hanche, épaules, coudes, poignet, plus la tête. Une fois que vous avez ça, pendant que vous faites votre posture, faites-vous votre petite checklist et repassez tous ces points en revue en continu. Donc maintenant, vous avez toutes les clés pour vous autocorriger. Mais rappelez-vous que le plus important dans la posture, c'est 1, le relâchement. Il faut absolument être relâché le plus possible quand on pratique. Deux, l'intention. Il faut absolument qu'une intention guide chacune de vos postures. Rappelez-vous de l'image mentale. Concentrez-vous dessus pour faire naître la sensation sur cette image mentale et pas une autre. Et troisièmement, c'est la régularité. La régularité prime sur tout le reste. Entraînez-vous régulièrement. Si possible, 20 minutes par jour, une heure si vous pouvez. Dites-vous bien que le Ichuan, c'est un art martial qui se pratique sur le long terme. Donc n'attendez pas des résultats immédiats au bout de quelques semaines, plutôt quelques mois, voire quelques années avant de ressentir des effets visibles sur votre corps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et retrouvez-nous sur le site internet de l'école Bindi pour en savoir plus sur le Ichuan et la pratique du Jajuan. Et également sur imagineart.tv pour voir d'autres vidéos. A bientôt !